coucou tu m'entends je voudrais savoir si tu m'entends comme ça oui je t'entends très très bien parce que j'ai mis un câble tu vois quand je vais bouger là on m'entend très bien aussi oui voilà voilà je vais voir en fait il faut qu'on recule de combien si je me mets comme ça ça va ? oui parfait ça peut-être je vais tourner pour que ça soit t'es trop mignonne moi je suis en tenue danse ah oui oui je suis un peu à la bourre alors attends est-ce que la lumière c'est bon ? pas trop ma lumière moi chez moi elle est trop elle est trop criarde je vais la baisser attends tu viens à la salsa du coup ? ouais ouais je pense que je vais venir à la salsa je sais pas comment je vais survivre les jours je danse toute la nuit je vais amener de la voir Anna ah oui c'est une bonne idée c'est mieux comme ça je crois la lumière j'étais un peu en retard parce que j'ai mon j'ai mon zoom qui a fait des des cheveux voilà là et puis si je viens là voilà comme ça on peut faire l'exercice comme ça ouais 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 parfaitement ok je crois que les couleurs là j'ai baissé un peu mon truc c'est mieux ouais alors tout est bon les questions en fait je te les présenterai globalement donc je dirais donc tu es professeur de danse orientale depuis 30 ans coach somatique énergéticienne et chaman ouais je t'apprête tu aides les femmes passionnées sensibles et ambitieuses à se connecter à la puissance du féminin sacré afin d'expérimenter la magie d'être une femme pour avancer avec dignité enthousiasme, légèreté sur leur chemin lumineux est-ce que ça c'est pas long ? mais c'est bien tu peux dire ça mais en gros c'est ça ce que tu veux que je dise ouais 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 moi j'arriverai même jamais à répéter ça ouais ouais alors je vais ok et donc je vais te poser les questions et puis après on fait la démonstration c'est correct moi j'ai préparé 2-3 slides oui pour et qui couvrent les questions que tu m'as posées oui est-ce que tu veux essayer de montrer tes slides maintenant comme ça on teste ouais 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 comme ça on est sûr que ça soit bon et puis moi je vais en profiter pour copier le titre voilà les slides et donc moi je m'occuperai de tu sais de regarder les questions t'as vraiment rien à faire voilà tu vois les slides oui mais là je vois que t'es je vois pas juste ah voilà là je vois bien ton slide ouais voilà et ça c'est j'ai pas beaucoup de slides c'est juste page down voilà et après très très drôle et ça ce sont les exercices donc vraiment j'explique je sais pas pourquoi là il y a un slide vide ou quoi très bizarre je vois pas voir voilà ça c'est le slide oui celui-là il s'affiche pas très drôle donc j'ai ici les questions que je pose c'est small talk oui et voilà alors là je me représente un tout petit peu juste l'histoire de la danse orientale et pourquoi je fais ça après la danse orientale ça je voulais enlever hop on va enlever et mon ordinateur fait tout le temps ça et je sais pas enlever ça c'est vraiment embêtant tu entends ça le ding ding non mais non mais ça ça va il va quand même pas faire ça maintenant annuler je te jure voilà le premier set à créer pourquoi le premier set à créer et là tout de suite les exercices et après j'ai préparé ça je sais pas si tu le veux que je le montre donc j'ai pensé ça sont mes coordonnées et comme cadeau ils vont avoir 100 euros de réduction s'ils achètent ce cours en ligne sur la danse orientale ou bien à l'heure ce cours là plus un cours privé et le cours privé est en option écoute de toute façon 100 euros donc ils peuvent avoir un des deux plus une playlist tu pourras m'envoyer ça après en images comme ça je le rajoute dans le groupe oui et de toute façon je te donnerai les slides je pense que là ils peuvent avoir les slides ah oui 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 ça serait ça serait bien si tu peux avoir les slides comme ça les gens après ils ont les contacts tu vois je sais pas pourquoi ce slide là ne montre pas bizarre donc voilà attends je vais arrêter le partage comme ça on commence les deux hop je vais faire mes tas voilà et voilà j'ai noté les exercices calendars voilà voilà j'y arrive tac 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 voilà alors moi j'ai pas énormément de gens en quantité mais ils ont pris c'est des gens qui ont pris un programme à 1500 francs donc je dirais que c'est plus la qualité des gens que la quantité des gens si tu comprends ce que je veux dire tout à fait donc on est quoi 13 personnes et elle elle point de vue féminité et tout ça oui alors moi c'est en fait le groupe c'est un groupe sur l'amour et donc pour rencontrer la bonne personne ah ok c'est pas en couple je pense que c'était un cours en couple ah ok oui alors il y en a qui sont la majorité veulent être en couple donc elles font le cours pour être heureuses en couple mais elles sont encore soit séparées soit célibataires si tu veux ah ok c'est bien que tu me le dises de toute façon je pense que j'aurais cette question là je ne l'aurais pas posée mais comme ça je peux un peu cibler ça sur comment attirer l'homme de ma vie ouais alors maintenant on doit on doit arrêter de parler parce que je vais transmettre et puis tu sais il y a zoom il y a cette espèce de décalage alors si tu es prête on y va bonjour bienvenue dans cette masterclass aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'avoir une experte en féminin sacré qui est également une professeure de danse orientale depuis plus de 30 ans Gudrun Malberg qui a le site Chandra bonjour Gudrun bonjour bonjour alors je vais juste vérifier qu'on est bien sur Facebook pour vérifier que la technique est là et on va voir tout ça oui alors on est là ben comme d'habitude je regarde sur mon ordinateur donc et mon téléphone coucou Bridget coucou Christina bienvenue dans cette séance live j'ai vraiment trouvé une super experte pour vous parce qu'elle a vraiment beaucoup d'expérience en féminin sacré elle accompagne d'ailleurs des femmes qui veulent retrouver cette dignité d'être femme et elle utilise un moyen qui est la danse et la connexion au féminin sacré alors je pense que je te laisse te présenter et expliquer un petit peu ce que tu fais aux participantes du groupe oui bonjour Sandy bonjour tout le monde merci beaucoup de m'avoir invitée j'espère pouvoir vraiment vraiment vous faire avancer sur ce chemin de la brillance d'être une femme et de la connexion à la puissance du féminin sacré qui est vraiment ma passion et mon dada pas depuis toujours le féminin sacré il est venu relativement tard alors j'ai préparé des slides où je vais me présenter mais je peux le faire ici tout de suite donc moi je m'appelle Godrun je suis allemande j'habite en Belgique donc je parle en français tout le temps et je pratique la danse orientale depuis mon âge de 23 ans et je pratique la danse j'ai commencé avec la danse quand j'avais 6 ans et quand je suis arrivée en Belgique parce que j'ai vécu mes premiers 23 ans en Allemagne je fais aussi d'autres danses et là j'étais très passionnée par la danse je faisais ça vraiment très d'une manière très intense j'arrive en Belgique pour des raisons je suis tombée amoureuse de quelqu'un et je me dis il faut que je danse c'est mon médicament c'est ma thérapie je suis carrément accroche trop et je ne trouvais rien qui était soit à mon niveau en ce qui concerne la danse orientale par exemple ou bien alors un groupe qui avait mon âge et vraiment j'ai commencé à déprimer pendant comme ça un an et au bureau il y avait une femme qui disait mais pourquoi c'était pas la danse orientale moi je lui dis mais c'est complètement dingue je suis allemande qu'est-ce que je vais faire avec la danse orientale à cette époque-là en Allemagne c'était vraiment la mode toutes mes copines le faisaient et je me trouvais je trouvais que c'était du n'importe quoi et donc par des espoirs des choses je suis allée dans ce cours et je vous le raconte parce que je pense que c'est important que vous compreniez pourquoi après la danse orientale est devenue telle ou telle façon je vais dans ce cours il y a une Libanaise la seule de toute la Belgique qui donnait le cours et je m'assieds derrière comme ça complètement je dirais maintenant hautaine et un but de moi-même parce que j'avais fait la danse classique j'avais la discipline j'avais du contrôle total de mon corps et je m'assieds et je la vois faire un mouvement je vais vous le montrer parce que c'est rigolo elle faisait ça ça a l'air de rien non elle faisait comme ça ça c'est ce qu'elle faisait comme mouvement et moi j'étais assise là derrière et je me dis ça c'est trastoch tout le coup je le trouvais vraiment trop facile et je me dis mais jamais ça va m'amuser et puis très gentille elle me dit la prochaine fois il faut que tu essayes parce que ce n'est pas la même chose et je suis allée et la semaine d'après je ne savais rien faire mais rien du tout et là je me suis dit là il y a quelque chose de très bizarre ça a l'air facile ça a l'air très féminin comme ça et elle était un peu presque rondelette je dirais en plus moi qui étais j'avais été anorexique donc pour moi la minceur et le balai c'était un masque pour être jolie et donc elle ne savait rien faire et là ça m'a vraiment accrochée je me dis là c'est un défi et j'y suis encore donc c'est comme ça que je suis tombée dans la danse orientale et je m'ai pratiquée avec fureur avec enthousiasme pendant 25 ans j'ai commencé à donner des cours parce qu'elle est partie j'ai organisé des grands spectacles j'ai eu des milliers d'élèves qui à leur tour sont devenus profs et maintenant tu as la danse orientale dans toute la Belgique partout je les connais même plus et on m'appelle la grand-mère là dans ses entrailles c'est très flatteur ça donc il faut je ne me suis pas minutée parce que je suis tellement passionnée par le sujet que je vais pouvoir trop parler si je ne fais pas attention on va faire ça je vais mettre mon petit minuteur en route voilà des marais hop si tu veux sinon je peux te minuter oui j'aime bien moi je regarde en fait voilà je vais regarder parce que je regarde où j'en suis dans ce que j'ai prévu de partager avec vous donc donc là je me présente et je vais finir ce chapitre je suis en fait en 1996 en 1996 parce qu'en Belgique on dit non en suite j'avais l'occasion j'avais tellement de succès qu'on m'avait demandé de donner cours partout une présentation partout etc j'avais juste 30 ans et vraiment un succès fulgurant et je me suis dit là je veux arrêter de travailler dans un bureau de toute façon j'en ai j'aime vraiment pas et j'ai dit ça à mon mari j'avais deux petits-enfants il a dit si c'est comme ça je ne suis pas mariée avec une artiste ni une danseuse alors je divorce et là je n'ai pas pu faire ça donc j'ai dit ok ok je vais réduire mes activités à un niveau acceptable pour toi et fais ça donc j'ai avancé comme ça et puis quand même dix ans après j'ai divorcé avec deux enfants en plus donc j'avais quatre enfants et et donc voilà alors la danse à ce moment-là j'avais 40 ans je me dis c'est trop tard maintenant et j'ai arrêté de danser en public et j'ai commencé une petite descente des enfers en fait pas seulement parce que je ne dansais plus ou j'avais perdu ce rêve c'était aussi le divorce etc à dix ans comme ça et puis à la fin au travail j'ai aussi eu un burn-out un harcèlement et tout et tout et tout et j'ai carrément tombé en arrêt maladie et je ne savais plus très bien quoi faire avec ma vie parce que devenir danseuse ou avoir une carrière de danseuse c'était foutu les cours de danse orientale en vivre c'était complètement je ne pouvais pas c'était inconcevable ça ne marche pas et donc c'était devant un mur je ne voyais plus d'avenir je ne voyais plus rien de ce que je pouvais faire de passionnant le travail franchement ça j'y pouvais je n'ai plus jamais retourné et je me suis donc relevé avec une vision j'avais fait un coaching pour trouver ma mission de vie je suis totalement perdue et cette vision c'était vision d'un rituel chamaniste c'était raison je ne connaissais pas le chamanisme tous les trucs que je voyais là-dedans mais super clairement je ne connaissais pas après cette vision j'ai commencé à étudier tout ce que j'avais vu et j'ai encore cette vision super claire dans ma tête c'était vraiment une intuition quelque chose qui m'a été donnée je le vois aujourd'hui comme ça et à partir de là j'ai développé ma propre méthode j'ai commencé à l'enseigner et je voulais totalement m'éloigner de la danse orientale c'est ça qui est drôle et aujourd'hui j'ai compris de ce travail que j'ai fait avec le féminin sacré et de moi-même ma propre guérison et mon propre bonheur je dirais j'ai compris que tout se trouvait dans la danse orientale mais ce n'est pas enseigné comme ça je la vois maintenant et je l'enseigne comme une danse sacrée une danse qui te connecte au féminin sacré dans l'initement c'est vraiment thérapeutique je fais une formation en coach somatique c'est du coaching qui implique absolument le corps et je retrouve tout au fur et à mesure j'entourne tout donc pour moi c'est absolument magique et alors je vais toujours raconter ce qu'il y a sur mes slides peut-être que je les partage quand même j'ai très envie parce que vous voyez des photos de moi en danseuse je crois que c'est quand même alors attends déjà ça me parle beaucoup ce que tu dis que l'approche par le corps en fait parce que la base de ma méthode pour guérir du passé travaille essentiellement sur les organes et sur le corps parce qu'on enregistre beaucoup de traumatismes dans le corps donc c'est pas seulement quelque chose dans la tête et en effet la danse rien qu'à voir ton histoire on arrive à comprendre en fait cette connexion avec l'aspect thérapeutique l'aspect de guérison et quoi de plus féminin que la danse orientale oui ça c'est ce que je trouve effectivement il y a d'autres danses pour d'autres raisons pour laquelle cette danse elle est magique alors je vais partager mon écran parce que j'ai fait deux trois slides voilà et en fait je ne sais pas les gens ne sont pas avec le zoom ici avec nous non non je regarde en fait les commentaires si vous avez des questions Dominique Béatrice Christina Bridget n'hésitez pas le but c'est d'être interactif donc un petit peu développer ça n'hésitez pas à vous poser votre question voilà j'ai des questions pour vous parce que j'aimerais savoir qui de vous a déjà fait de la danse orientale j'aimerais savoir qui a pratiqué d'autres danses si vous aimez danser ça ou librement et comment vous vous sentez quand vous dansez en soirée est-ce que c'est facile pour vous de vous lever et aller danser toute seule ou avec un partenaire ou est-ce que vous avez dur à faire ça alors les questions vous les avez reçues qu'est-ce que vous pensez est-ce que quelqu'un a déjà fait de la danse orientale d'autres danses répondez-moi puis je transmets les réponses à Goodway alors je peux déjà communiquer mon expérience oui j'ai fait de la danse orientale pour moi pendant longtemps la danse a été ma thérapie aussi que ce soit la danse latine en fait toutes les danses un peu sensuelles ça m'a beaucoup aidée à reprendre confiance en mon corps et en mes courbes j'ai jamais été un modèle fin donc oui pour moi en tout cas j'ai besoin de la danse dans ma vie en fait je ne peux pas me passer de la danse totalement dans ma vie alors là j'entends alors là j'entends Béatrice dit oui elle aime beaucoup danser librement Dominique elle, elle a essayé la danse orientale mais elle a plutôt eu un mauvais souvenir Christina Bridgette est-ce que vous quelle est votre expérience avec la danse j'attends de voir en attendant j'ai une question de Bridgette qui a dit qu'elle a l'air très intéressée par ce coaching de vision est-ce que c'est quelque chose que tu proposes ah je peux mettre le lien ça c'est une allemande donc il faut parler allemand pour pouvoir aller chez elle sur la mission de vie c'est Ursula Maria Lang mais je peux vous donner le lien ok j'espère qu'elle le fait encore c'est un coaching de 5 jours jour plein on se déplace chez elle on a un énorme travail à faire avant et on est 5 jours avec elle non-stop oui ok je veux bien les coordonnées je les transmettrai au groupe alors Christina dit elle n'a jamais fait avant c'était facile de danser et maintenant ça devient plus difficile depuis quelque temps Bridgette dit elle adore la danse et surtout tout ce qui est salsa bachata et Dominique adore la danse chinoise avec les éventails ah oui je n'ai jamais essayé ça mais c'est pas facile ça ok ben merci beaucoup je vais aller au prochain slide je me suis déjà présentée pourquoi donc j'ai fait tout ça voilà pourquoi la danse orientale c'est un spectacle que j'ai fait il y a peut-être une année-ci je ne voulais plus du tout danser et il y a j'ai quitté la scène en 2005 et il y a un élève à moi qui m'a harcelée qui m'a dit Goudron il faut que tu danses et donc là c'est vraiment la première fois aussi que j'ai dansé en improvisation parce que normalement j'avais une chorégraphie j'avais ma musique et je me suis quand même la musique je la connaissais par cœur mais c'était vraiment purement émotion et improvisation c'était une expérience assez extraordinaire pour moi alors pourquoi la danse orientale est tellement spéciale pourquoi je voilà pour moi c'est la danse vraiment de la femme premièrement on danse toute seule on n'a pas besoin de partenaires c'est déjà vraiment magnifique parce que c'est pas dit que si on va danser la salsa j'adore la salsa qu'on va trouver le partenaire qui va avec ou un partenaire qui tourne avec la danse orientale tu danses tout seul ça a été transmis de génération en génération des femmes depuis la nuit des temps c'est une danse évidemment pour les femmes même s'il y a des hommes qui savent la danse parfaitement maintenant et tout ça ça se fait très beaucoup l'origine vraiment l'origine c'est ce qu'on dit c'est un mouvement d'accouchement le rituel d'accouchement vous savez je vous le montre on ne va pas le faire parce qu'il demande beaucoup d'explications mais peut-être vous l'avez déjà vu vous ne voyez pas je crois oui on le voit parfaitement c'est un mouvement où on fait comme ça l'ondulation et cette ondulation fait descendre j'ai eu donc les quatre enfants j'ai accouché en dansant j'ai vraiment utilisé les mouvements la danse orientale et c'est ce mouvement-là quand il est bien fait il étire le diaphragme il étire tous les muscles qui se contractent donc quand ça se contracte ça fait mal on travaille avec une inspiration quand on expire on pousse le bébé vers le bas et ça c'est une ondulation donc on ondule et on dit les contractions avoir des contractions en allemand on dit avoir des ondes des balles et donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire encore au début du siècle dernier au Maroc ils faisaient des accouchements donc dans une tribu les accouchements comme ça toutes les femmes autour de celles qui accouchent et tout le monde avec une musique envoûtante en train de faire des ondulations avec la femme ensemble et au moment qu'elle va accoucher elle se met au milieu et tout le monde est avec elle magnifique c'est extraordinaire j'ai rencontré une danseuse qui avait assisté à cela encore un peu incroyable cette danse et c'est pour ça que moi je ne savais pas du tout la faire cette danse avec les trics et intuitivement en étend la musique et en danse bien sûr on doit apprendre la technique nous les occidentaux on n'est pas nés dedans on n'a pas vu notre maman et notre tante et nos soeurs danser on doit l'apprendre mais moi je n'étais que dans le contrôle et la discipline et je suis tombée dans cette danse orientale où tu es juste l'inverse et là je n'étais pas connectée et nulle part d'autant plus que j'avais donc été anorexique et j'étais coupée de mon âme et moi la danse c'était ma bouée de sauvetage qui m'a fait survivre toutes ces années avec cette soif intérieure et donc la danse orientale était pour moi vraiment le truc qu'il fallait que je trouve c'est une danse très ancrée dans l'occident nous avons tendance à aller dans notre tête tout nourrit notre mental à longueur de journée on commence avec les petits enfants maintenant qu'on met devant un écran et à l'école on bourre le crâne pour savoir et quand tu n'as pas fait l'université peut-être que ça change un peu mais quand tu n'es pas un savant avec une tête remplie de trucs tu n'es pas autant considéré tu n'as pas un travail souvent ça c'est encore un peu dans les notes donc cette danse elle, elle est ancrée tu ne sais pas la danse c'est correctement si tu n'es pas profondément ancrée à la terre est-ce qu'il nous manque plus dans la société actuelle que des femmes et des hommes qui sont les pieds sur terre et ancrés dans la nature et cette danse elle travaille là-dessus tu as la sensualité la puissance en même temps et ça aussi ça nous fait parfaitement défaut dans notre société où les hommes savent plus très bien qu'elles vont jouer les femmes savent plus très bien qu'elles doivent se battre comme des hommes qu'est-ce que c'est cette sensualité est-ce qu'on va abuser de moi comment est-ce que je peux être femme sans qu'on commence à me draguer etc et donc cette sens cette danse telle que je l'enseigne combinée avec les féminins ça crée fait en sorte de remettre ces choses-là au bon endroit dans la puissance la danseuse culturellement est maître de tout maître de l'orchestre quand elle est sur scène toute seule et adorée par tout le monde dans le monde oriental c'est la danseuse qui va qui est le chef qui paye l'orchestre c'est l'orchestre qui suit ses mouvements à elle et donc là nous avons déjà même si on ne sait pas ça mais nous avons l'exemple de la femme qui est maître à bord dans ce qu'il y a de plus magnifique à faire et vous voyez comment on est habillé on voit le ventre qui est notre cerveau notre deuxième cerveau et celui qui est vraiment important parce que le mental lui-même tout seul il va détruire la terre il va nous détruire les addictions tout ça ça se passe là-dedans mais si tu as les tripes bien 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 le ventre le deuxième cerveau bien pris soin de cela à ce moment-là la vie change donc c'est pour je te coupe parce que c'est vraiment je dis toujours en fait aux participantes qu'en fait elles sont l'architecte de leur couple et donc la danse finalement orientale tu t'aides à reprendre ce rôle en fait de maître ce rôle d'architecte oui d'ailleurs je l'ai mis à la fin le rôle de l'homme dans tout ça dans l'Orient les femmes qui les danseuses très connues sont admirées pour la religion ou chez la vie de trésor elles sont peut-être rejetées de leur famille souvent c'est ça le lot d'accepter d'être rejetées de leur famille mais parce qu'il y a toujours cette idée d'être équivalent à la prostitution la danse orientale il y a l'exité vraiment parce que sensuellement c'est très 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 puissant et on confond sensualité et sexualité et là donc souvent les danseuses sont admirées ils deviennent des actrices au cinéma mais de leur famille là ils sont souvent rejetées donc c'est il faut du courage pour être danseuse dans ces pays là on a la liberté sociale d'expression qui est vraiment incroyable c'est une danse évidemment très émotionnelle et le rôle de l'homme je crois qu'il est extraordinaire là-dedans je vais vous raconter une toute petite histoire quand j'étais au bureau on faisait une soirée comme ça plein de collègues je crois qu'il y avait 500 personnes ils fêtent musique et voilà que ça passe la musique orientale qu'est-ce que je fais moi je danse les mouvements orientaux les ondulations toutes ces choses qu'est-ce que je trouve devant moi les collègues là que je connaissais peut-être là en train de dire déjà je me dis mais encore un peu ils vont me sauter tu ou quoi et donc je me suis éloignée parce qu'autant de sensualité ou autant pour eux c'était déjà trop il y en avait un là je pense que c'était libanais il s'est mis à genoux comme ça là et ça c'est le rôle des hommes les orientaux comment on me voit je ne sais pas si on me voit oui il s'est mis là il a fait ça oh magnifique il a fait ça et j'ai dansé rien que pour lui et je me suis je me suis sentie honorée comprise mais vraiment honorée et c'est ça le rôle de l'homme et quand l'homme peut faire ça à ce moment là l'homme a compris quelque chose et c'est la place pour moi bien sûr dans un couple que nous pouvons en tant que femmes si nous avons cette dignité là si nous avons cette brillance là et le savoir que nous avons cette responsabilité là aussi d'incarner ça on peut mettre l'homme dans cette position d'admiration si je suis une déesse il est un roi ou un dieu si je suis une reine il est un roi et je le mets et je le mets dans cette automatiquement dans cette position mais il doit l'apprendre les occidentaux n'ont pas appris ça pour moi cette danse même j'ai fait cette éducation avec mon homme à moi aussi parce que lui j'ai ma petite danseuse pour moi toute seule vas-y danse-moi quelque chose je te mange fallait que je fallait que je lui apprenne la différence entre la sensualité et la sexualité et qu'on va pas me mélanger tout de suite là ça reprend exactement un thème que j'ai que j'ai parlé hier que justement que la femme elle doit arriver à se reconnecter à elle-même sans forcément passer par la sexualité et c'est ça qui honore finalement le côté féminin parce qu'il n'y a pas de dû et j'adore en fait vraiment l'approche thérapeutique que tu donnes en fait à cette magnifique danse c'est magnifique oui et ce qu'il y a aussi avec j'ai compris ça quand j'avais 40 ans avant ça ce n'était pas clair parce que je m'étais toujours dit ok je fais la danse orientale ça n'a rien de sexuel et il y a une très fine limite même dans les mouvements je vais vous le montrer et beaucoup de danseuses et beaucoup de profs ne savent pas du tout ça et ils n'enseignaient pas ça et c'est là qu'il y a des dérapages parfois et j'ai compris la beauté c'est un gros mot de la création de la femme parce que bien sûr si je vais danser je vais chauffer un homme donc il y a mon énergie qui va produire de la chaleur aussi chez lui et c'est bien fait parce qu'on est quand même fait qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire l'amour qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire un enfant qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de procréer enfin pour comment on appelle ça procréer c'est pas beau comme vous mais d'avoir des enfants et c'est tout ça c'est fait avec tellement d'amour et de beauté et si on le voit comme ça c'est nouveau c'est un thérapeutique faire l'amour c'est quelque chose de thérapeutique à partir du moment qu'on va dans cet endroit-là donc voilà ça c'est avec tout l'honneur et tout le respect qu'il peut y avoir là oui et ça c'est quand on danse comme ça on peut moi je me dis les femmes pourraient être jalouse comme moi quand il y a une danseuse non merci il y a une danseuse qui va chauffer chauffer dans le bon sens du terme c'est une beauté c'est quelque chose de magnifique à regarder oui ça met en vibration toutes les hormones et toutes les énergies et ça c'est bon pour la santé ça après on récupère cet homme chez nous et on en profite ça c'est toujours ça a toujours été mon approche et je pense que c'est une très bonne approche pourquoi le féminin sacré là-dedans donc j'ai déjà expliqué un peu qu'est-ce que ça a fait chez moi parce que je me sentais perdue j'avais cette soif comme à l'anorexiste je me suis coupée de mon âme vraiment c'était ça j'étais en errance j'avais cette soif intérieure j'essayais plein de choses le féminin sacré j'appelle ça le féminin sacré c'est peut-être à la mode mais quelqu'un m'a dit Goudron c'est ça que tu sais je ne connaissais même pas le mot pour moi le féminin sacré ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer c'est quelque chose que je peux faire sentir je peux connecter et quand une femme même quand on est en groupe est connectée à ça premièrement tout le monde le sent et surtout elle-même elle le sait on n'a pas besoin d'expliquer c'est une connexion c'est comme si je te demande est-ce que tu as faim tu vas me dire j'ai faim oui ou non c'est aussi simple donc se connecter à la source intérieure expérimentée dans le corps la force et la lumière intérieure laisser le corps être l'instrument pour exprimer la beauté intérieure qui n'a pas d'âge qui n'a pas d'âge c'est vraiment vous pouvez être peut-être la plus belle femme que j'ai jamais vue danser par exemple le flamenco elle devait avoir 80 ans et pour moi c'est vraiment je voyais la beauté donc ça c'est quelque chose qui est vraiment qui nous sort de la façade de la chorégraphie peut-être de danser on peut apprendre plein même avec toutes les autres danses on apprend des trucs là cette connexion-là nous met dans cette beauté qui n'a pas d'âge travailler sur les centres d'énergie comme j'ai déjà dit il y en a tous les centres qui sont travaillés vivre sa vie de l'intérieur vers l'extérieur la danse pour moi est beaucoup plus quand je l'enseigne je ne vais pas enseigner les mouvements je vais enseigner une manière de vivre parce que tu peux tout transposer exactement dans la vie et on va faire des exercices que je vais vous le montrer on reprend sa place et on est autonome on peut sentir qu'on a tout 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 et chaque être humain sur terre a tout ce qu'il lui faut pour s'en sortir et à partir du moment que je sais que je suis comme ça je peux considérer les autres comme ça et arrêter de jouer à la mère Thérèse qui veut aider tout le monde et ce travail sur cette source intérieure fait automatiquement qu'on sait ok moi j'ai cette force du monde là et alors ça change les relations ça change aussi par exemple pour les enfants c'est incroyable on ne doit plus être mère poule on peut donner faire confiance à l'enfant qui l'a aidé faire confiance lui faire comprendre oui tu as tout ce qu'il te faut pour te sortir de cette situation là et là être là être là bien sûr être présent se sentir la déesse bien sûr connectée au sacré on est une déesse et comprendre son pouvoir sacré pour changer son environnement pour moi c'est ça qui est pourquoi je mets les deux ensemble et j'ai toujours toujours eu quand j'ai eu la danse orientale la frustration de ne pas pouvoir apporter ça au monde si je restais dans le cadre de la danse orientale je ne sais pas si il y a des questions ça me parle énormément parce que c'est vraiment ce que je pense pour pouvoir être à nouveau une femme et profondément c'est se reconnecter à cette force qui est finalement dedans qui est au-delà du physique qui est au-delà de l'âge comme tu as dit qui est cette espèce de déesse qu'on a toutes en nous qu'il suffit de réveiller et de connecter et quand ça part de dedans après ça émane de l'extérieur et j'adore comment tu le résumes c'est vraiment magnifique je ne sais pas s'il y a des questions en fait oui il y en a Bridgette demande si tu donnes des cours à Zurich je suis à Zurich la semaine prochaine enfin ce week-end-ci mais je crois que je n'aurai pas le temps mais on va vous parler un petit peu de ce que Goudrun propose un peu plus tard Bridgette tu vas voir c'est un super programme voilà voilà oui j'ai amené quelque chose je voulais dire quelque chose je l'ai oublié je pense parce qu'avant que je passe aux exercices c'est pas grave peut-être que ça va me revenir ça ne devait pas être important dommage que j'ai oublié je m'ai sorti de la tête ok bien on va donc faire ces quatre exercices oui je me rappelle maintenant ce que je voulais dire donc moi j'ai créé des cours autour de ce thème de la magie d'être une femme pour moi on devient vraiment magique et j'appelle ça la puissance la magie du féminin sacré la puissance du féminin sacré c'est un jeu de suite et quand on travaille en combinant les mouvements on va voir quatre mouvements exemples ici et avec un travail par exemple des méditations qui est vraiment sur conscience à ce moment-là il y a quelque chose qui se modifie à l'intérieur il y a vraiment des raisons qui se passent mais ça c'est ça m'a complètement surpris que je peux et le rituel je l'ai déjà même enseigné en méditation guidée et c'était un truc je ne pouvais pas m'attendre à ça mais c'est vraiment totalement magique et ici nous allons et c'est très fun en fait j'adore et je suis animatrice du yoga du rire j'adore rire et j'adore m'amuser et on apprend en amusant c'est quand même vraiment très on rigole quand on fait ces mouvements donc ne vous prenez pas au sérieux on va les faire ensemble je vais vous les montrer on va tous les faire on va voir ce que ça donne je les ai assemblés dans une ligne un peu logique moi dans mes cours ça dure quatre semaines au minimum j'ai une logique de cheminement donc on va d'abord apprendre comment on se tient la ligne de dignité centré sa lignée colonne et le temple les colonnes du temple donc j'ai ici moi je ne vous verrai pas évidemment mais je vous le montre alors peut-être Goudroun est-ce que tu peux te mettre en plein écran ? ah oui 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 tout à fait on va enlever les slides j'ai oublié que voilà voilà là vous me voyez en plein écran je vais quand même mettre ma ceinture j'ai amené enfin je mets la ceinture pour que ça vous voyez mieux les mouvements de la hanche je vais vérifier qu'on nous voit bien ça va ? oui parfait ok on me voit ? oui on te voit parfaitement parfaitement alors l'alignement de la danse orientale et vous avez ça dans beaucoup de danse mais on ne voit pas mes pieds peut-être je peux reculer encore un peu là-dedans parce que j'ai un câble ici pour bien m'entendre comme ça on me voit mieux non ? on te voit plus en entier oui 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 je vais le mettre par là comme ça j'ai plus de place ah ok très très bien voilà alors pour l'alignement ce qu'on va faire on va mettre les pieds parallèles on va plier un tout petit peu les genoux c'est-à-dire de manière à ce que les genoux soient souples les genoux souples c'est ce qu'on a tout le temps dans ce ventail parce que ça nous permet de libérer la hanche si vous réduisiez les genoux vous ne saurez rien faire avec la hanche ou le twist donc un peu les genoux souples la prochaine chose qu'on va faire c'est ici si je me tiens comme ça je vais basculer la hanche en avant en basculant la hanche en avant donc si vous n'êtes pas habitué serrez simplement les fesses et voyez ce qui se passe vous pouvez prendre les mains ici pour basculer la hanche en avant voyez ? voilà et quand on fait ça sentez un peu ce qui se passe au niveau du périnée donc pour celles qui ont eu des enfants vous avez peut-être fait post-natal où on serre le périnée c'est comme retenir le pipi et quand je fais ça ici je peux serrer et sentir que le périnée est comme vraiment le fond de mon corps voyez ? parce que la hanche ici quand je la laisse comme ça toutes mes énergies partent tandis qu'ici c'est comme le bassin dans lequel va reposer mon corps et vous pouvez maintenant vous imaginer que votre bassin c'est comme une coupole plein d'eau ou plein d'un liquide doré si on veut et je fais comme ça je bascule en avant et tout l'eau va couler par là je fais comme ça tout l'eau va couler par là je fais comme ça tout va s'écouler par là ouais ? donc on s'imagine qu'on est comme ça et on a cette liquide liquide doré qui est contenue dans notre hanche et c'est quelque chose de méga précieux donc on ne veut pas le perdre la prochaine chose qu'on va faire on va ouvrir le plexus solaire ici on va inspirer et quand j'inspire et que j'ai la hanche comme ça normalement je sens ici je sens une chaîne musculaire ça c'est ce que j'appelle les colonnes du temple le temple l'intérieur du temple est dans mon ventre et ici ça et pour vraiment encore plus les sentir donc attention que la hanche ne va pas de nouveau être relâchée hop ici en haut j'ouvre ici et je vais un tout petit peu aller devant donc là je suis en mode si je pouvais me coucher enfin me coller sur le mur je serais tout droit tandis qu'ici j'ouvre et je vais aller un tout petit peu en avant et là je sens vraiment ces colonnes du temple je les sens tu les sens Sandy ? oui je les sens très bien oui voilà et donc au début quand on n'est pas habitué cette manière de se tenir peut être un peu fatigante et je sais aussi que quand j'ai quelqu'un devant moi je lui demande de faire ça il lâche la hanche c'est pas grave avec le temps ça passe mais cette manière de se tenir si je vois je ne sais pas vous ne voyez pas mon visage là si je me tiens comme ça hop et hop et je suis un peu en avant je libère ici mes émotions je mets mes épaules derrière bien derrière et le montant un peu en haut enfin pas très en haut mais juste ça ce serait normal et je vais juste aller ici et comment vous vous sentez avec ça ? avec ça on est dans sa force totale le corps il adore tu ne peux pas te faire mal à la hanche avec ça et tu as une puissance maintenant ce qu'on va faire on va sentir sentir les pieds les petites racines sortir des pieds et juste se sentir stable vraiment bien stable vous pouvez écarter un minuscule peu les pieds si vous avez envie pour sentir cette stabilité il y a une méditation qui s'appelle méditation de l'arbre elle est magnifique on n'a pas le temps de la faire et ici si vous tirez un peu sur les cheveux vous mettez la main sur la tête et vous tirez la main vers le haut vous allez sentir qu'il y a un espace ici en haut qui s'ouvre et c'est votre chakra couronne ça par lequel entrent les énergies spirituelles ouais donc on va passer de la main à nouveau et juste se sentir vous pouvez même fermer un peu les yeux juste pour sentir comment vous êtes aligné et quand on inspire on expire quand on inspire on absorbe cette énergie spirituelle ou divine de lumière et quand j'inspire je lâche vers les pieds tout ce qui me pèse encore une fois juste là et en principe avec ça on est un peu plus calme et nous avons notre ligne des dignités ouais oui on ressent on ressent beaucoup plus je regarde s'il y a des questions oui non il dit c'est très bien et c'est vrai qu'on sent ce côté d'être fier aussi de qui on est et ancré oui ce qui est super intéressant c'est de voir faites un peu le test de ça donc vous êtes comme ça vous avez ouvert ici et vous êtes là maintenant allez un peu la tête plus haut et vous allez un peu plus en avant comment est-ce que vous vous sentez quand vous faites ça oui ça ouvre ça ouvre mais vraiment en avant comme ça là si je vais comme ça et vous pouvez mettre les mains ici est-ce que vous n'avez pas qu'est-ce que tu sens Sandy moi je sens comme une libération au niveau du coeur oui et tu as tu as vraiment mis ton nez en haut oui je sens aussi presque dans le dos quelque chose bien ça c'est là que en fait l'équilibre est magnifique dans la danse orientale parce que quand je vais faire celle qui sait tout celle qui est plus importante que les autres je vais me mettre comme ça trop fière je vais écraser les autres par cette attitude des femmes qui ne comprennent pas ça quand tu as ou qui le font exprès mais quand tu as cette force et tu es juste présent à ce moment-là tu as besoin d'écraser personne mais il y a une différence dans l'attitude physique de se sentir comme ça avoir cette ouverture être un tout petit peu en avant juste pour être présent le haut du corps au-dessus de la du bas du corps juste un petit peu tandis qu'ici il y a trop de vent c'est comme si j'étais trop dans mon avenir trop pressée pour avancer le vent de mon corps étant aussi symbole de mon avenir et l'arrière le dos étant le symbole de mon passé donc soit c'est le passé qui me pousse soit c'est moi qui me précipite et cette manière de si vous faites l'expérience d'aller trop en avant le nez en haut on peut se sentir totalement inconfortable on sait que ça c'est pas beau on a une relation avec comment est-ce que je suis dans ma vie comment est-ce que je me serais mis naturellement dans cette position ou bien alors on fait l'inverse on va tomber ici dans la poitrine et à laisser un peu tirer comme si quelqu'un donc je suis ici attention quelqu'un me tire maintenant me tire par là comme si mon passé me retenait et je vais me fermer au niveau plexus solaire je vais peut-être même fermer faites ça fermez les épaules et protégez-vous à émise même fermer un peu la tête sur la poitrine comment est-ce qu'on se sent quand on fait ça plus vulnérable oui oui tout à fait on se protège contre les mauvais coups de la vie contre les mauvais coups des êtres humains et on se replie sur soi et le corps il a une logique et une mémoire donc si vous avez vécu et beaucoup de femmes vivent toute leur vie comme ça ouais tomber ici tomber et refermer c'est ici que tu as les émotions beaucoup de femmes vivent comme ça et quand tu pratiques quelque chose comme la danse orientale tu as cette fierté d'être une femme cette présence de tes émotions qui ont le droit de vivre ton ventre qui a un droit d'exister comme des ennemis à un cerveau tu crées une mémoire dans le corps et quand tu te promènes par la suite dans ta vie même quand tu t'assieds même quand tu parles avec quelqu'un cette position-là toute seule va avoir une autre présence et c'est important de se rendre compte de ce plexus solaire qui est ouvert nous allons faire comme troisième exercice quelque chose qui reprend ça le deuxième exercice c'est un exercice dont j'ai justement besoin avant de pouvoir faire le troisième attends je ne sais plus comment je l'ai appelé j'ai trouvé un joliment vous le trouverez c'est un exercice de tremblement pour secouer les certitudes et c'est un exercice de la danse orientale de nouveau s'appelle un chimie pour celles qui ont fait un peu de cours ils connaissent mais qu'est-ce qui se passe dans le chimie premièrement on va ancrer les pieds vous pouvez écarter un peu les pieds juste pour l'exercice écarter un peu bien sentir ses petites racines la hanche de nouveau bien basculer en avant on ne pense pas à autre chose et on va tout simplement je vais peut-être couper ma tête la mettre un peu plus pas si ça veut bien exact simplement ici secouer les genoux donc pensez à rien de haut que les genoux et vous secouez les genoux et vous relâchez le reste juste comme ça ouais secouer les genoux si vous avez envie vous pouvez plier un peu les genoux et de nouveau secouer secouer les genoux devant derrière devant derrière devant derrière comme ça et alors moi ce mouvement-là qui est le chimie il m'a fallu 7 ans pour l'apprendre parce que je n'étais que dans le contrôle et il faut savoir que la plupart des femmes chez les hommes je ne sais pas les traumatismes mais les blessures on les reçoit et on les garde dans le ventre même spécifiquement dans l'utérus les femmes qui ne tombent pas enceintes c'est souvent aussi parce qu'il y a trop de souffrance qui est bloquée là on ne nous a jamais appris comment lâcher avoir les règles qu'on prend les pilules je vais m'écarter du sujet mais qu'on prend la pilule qu'on n'a plus de règles c'est quelque chose où on n'élimine plus et c'est super important cette élimination donc les blessures les traumatismes tout ça se sont stockés avec des nœuds ici je pense que ça me dit que t'en sais quelque chose et donc j'ai même un massage extrait pour ça en fait oui oui j'ai vu ça c'est pour ça que et alors tu t'imagines dans la danse orientale tu as ce mouvement regarde ce qui se passe au niveau de ton de ton ventre ouais toute la hanche est secouée c'est absolument magnifique pour les articulations aussi parce que ça lubrifie ça met plein quand il fait ça un petit moment ça fait vraiment mettre plein d'énergie dans la hanche mais en même temps c'est symbolique donc je ne sais pas si tout le monde arrive à le faire j'ai trouvé dans mes explications parce que mes profs ne me l'expliquaient pas comme ça ils ont dit tu dois secouer la hanche bonne chance pour secouer la hanche si toi ton inconscient il sait que tu as des traumatismes et c'est pour ça que moi j'ai dit tu secoues les genoux il y a très peu de gens qui ont des traumatismes émotionnels et intergénérationnels comme ça dans les genoux donc souvent c'est une zone pas avec des problèmes psychologiques donc on peut faire ça avec les genoux et si vous n'arrivez pas à le faire vous arriverez plus tard ce n'est pas grave donc moi il m'a fallu justement 7 ans parce que j'avais la hantise de bouger ma hanche et en ce qui concerne quand on regarde ça si on ne devait pas parler d'un lâcher prise qu'est-ce que ça lâche quand je suis comme ça et j'ai coupé mon corps en deux souvent ce qui se passe c'est que les gens ils bougent le haut en oriental tu vas basculer la hanche un peu en avant et tu sépares le bas du haut et si tu es libre comme un oiseau tu as tous les mouvements comme ça libre comme un oiseau légère parce que ce sont tes émotions ils ont besoin d'être fluides ils ont besoin de couler dans ton corps dans ton être ils ont besoin de pouvoir être exprimés rentrer sortir ils ont besoin de fluidité si tu vas connecter les deux tu n'es plus libre mais là tu as cette force cette connexion à la terre qui te donne une force une puissance tu coupes ici et là ça peut être secoué ça peut être le tremblement de terre à partir du moment qu'ici tu restes libre tu restes libre de vivre tu restes libre de sentir tu restes au-dessus et c'est ça qui est magnifique dans la symbolique de ce mouvement parce que si tu as dans ta vie des choses qui te secouent toute ta journée toute ta année toute ton existence est secouée avec des catastrophes avec des tremblements de terre si au-dessus tu peux rester libre et rester fluide à ce moment-là tu peux vivre de cette manière-là ok j'ai la force d'endurer ça ça, ça se secouait mais ici je suis au-dessus je suis moi je reste moi et je suis dans quelque chose qui se nourrit constamment par la spiritualité alors que je reçois cette force de la terre est-ce que tu penses que ça peut guérir tout ce qui est traumatisme sur la sexualité ? alors pour la sexualité oui je ne sais pas ça c'est évidemment un grand mot et c'est lourd ça les traumatismes de la sexualité je pense que ce mouvement-là fait énormément bien parce qu'un orgasme c'est aussi quand on regarde l'orgasme c'est vraiment les secousses et il y a Peter Divine donc ça va très loin mais Peter Divine qui est un psychologue qui a fait des études sur le fait de secouer et il a une méthode qui fait en sorte de guérir les gens par les secousses parce qu'il a remarqué que les animaux se guérissent comme ça ils sont pris par un prédateur ils font le mort donc ils sont figés ils font le mort et puis avec un peu de chance le prédateur les laisse parce qu'il ne mange pas des charognes et il se secoue il se lève secoue et ils s'en vont mais il y a toujours cette secousse et nous les êtres humains on peut avec un traumatisme rester figé figé et personne ne nous dit qu'on peut secouer donc je suis sûre qu'avec ça nous avons la même chose ici nous avons ça là et pour beaucoup de femmes ça c'est encore plus difficile à faire oui la liberté ici en haut mais ça ici c'est un mouvement guérisseur alors un peu la version simple ce que j'appelle le troupeau d'éléphants tu te mets sur la pointe des pieds je ne sais pas si on voit mes pointes des pieds et maintenant tu fais énormément de bruit avec tes pieds comme ça un peu brésilien et ça ça fait en sorte que tu vas bouger la hanche et c'est fatigant ça voilà et ça ça donne un chimique et donc ça c'est vraiment le fait de secouer tout seul moi dans mon échauffement il y a toujours un secou mais ça ici tu peux aussi avoir les deux genoux en même temps ouais et évidemment ici je n'ai pas mis ça mais vous allez danser ça avec des percussions vraiment les grands tam-tam les percussions point de vue musique ils vont dans la hanche et c'est ça aussi dont je n'ai pas parlé avec l'oriental tu as la musique et cette musique il y a la musicothérapie tu es en plein dedans tu as les percussions tu vas bouger là avec l'accordéon tu vas bouger là avec la flûte tu vas faire quelque chose avec les mains chaque instrument prend le corps dans un autre endroit c'est magnifique ouais tu l'expliques parfaitement oui oui une fois qu'on commence à analyser c'est tellement magique c'est tellement fascinant qu'on peut appliquer ça vraiment à sa vie de se dire tiens je suis complètement stressée de la vie ici qu'est-ce que je fais bah tu te dis ok je laisse ça en bas ça grouille mais moi je suis au-dessus de ça et ça te change tout de suite ton stress donc de le symboliquement le vivre comme ça dans ton corps mais le transposer dans la vie le troisième exercice c'est la marche de la déesse et c'est là qu'on va arriver et ça vous pouvez faire vraiment dans votre vie de tous les jours on va ouvrir donc de nouveau le plexus solaire on peut inspirer un tout petit peu et on fait comme ça un triangle ici et dans le triangle on s'imagine qu'on a un énorme phare donc c'est pas seulement intérieur mais c'est clairement lumière et un phare donc il y a ton phare donc mon phare il est dans mon écran je peux le diriger vers Sandy Sandy maintenant je te bim dessus je peux le mettre ici sur mon foulard de danse je bim là et donc la danse de l'ATS va en deux étapes la première c'est de te promener toute la journée évidemment tu ne vas pas faire ça avec les mains mais c'est juste une fois vraiment capter ça et de te promener dans la vie de tous les jours tu t'imagines que tu as ce phare dans la rue sur le trottoir tu vois des passants tu leur envoies ta lumière par ce truc tu te promènes dans ta maison au bureau n'importe où tu te promènes métro tram et chaque fois quand tu t'arrêtes tu vois ta lumière sortir et tu te dis tiens j'illumine ça oh là maintenant j'illumine ça et juste illuminer ta journée de cette manière ça fait des merveilles cet exercice rien que par cette manière là de le faire et là-dedans la marche de l'ADS pour ça tu pourrais si tu as envie de mettre vraiment au talon on ne va pas le faire ici évidemment mais quand on a des hauts talons on a une démarche différente et là on va mettre en application tout ce qu'on a fait dans le premier exercice ouvrir ici donc toujours bimer sentir un peu au-dessus libérer la poitrine et les émotions les épaules en arrière la tête légèrement si je devais regarder je ne vais pas regarder à la hauteur de mes yeux mais je regarde un tout petit peu plus haut et donc la marche de l'ADS ça va simplement être marcher poser les pieds et sentir les pieds comment les pieds touchent le sol et laisser le reste de mon corps et si évidemment on a très peu de place laisser mon corps simplement marcher avec cette dignité avec cette de se sentir déesse et faire l'exercice qui dit je suis une déesse et cette déesse qu'est-ce qu'elle va faire ou on va faire la même chose comme si on était une reine tu es une reine tu t'imagines d'être une reine et tu as ton peuple à tes pieds tu marches un peu plus haut sur une sorte de truc et ton peuple est à tes pieds et c'est un peuple tu es tellement magnifiquement bon que ton peuple t'adore ils sont heureux tu fais tout pour qu'ils le soient tu es juste tu es bon tu es cette magnifique reine et ton peuple est heureux et ils t'adorent et donc toi tu es là et tu as cette force tranquille cette force magnifique et là tu vas marcher vers ton château on ne sait pas vers quelque chose tu peux t'imaginer tout ce que tu veux là devant quelque chose aussi magnifique que toi et tu marches tu marches de cette manière là et ce qui est bien quand tu fais ça donc il faut marcher un peu plus que trois pas c'est d'avoir quelque chose comme par exemple un foulard je dis ah oui vous m'entendez pas si j'en ai ça et avoir une sorte de foulard ou quelque chose et de simplement sentir si tu as t'issues je vais marcher sur le truc et de simplement sentir si tu marches comme ça tu t'imagines vraiment les gens qui sont là et marcher comme ça juste dans l'imaginaire ça ça change cette démarche que tu peux avoir et le plus souvent tu pratiques ça en coaching somatique on dit les répétitions les mini répétitions huit pas par jour pour faire en sorte que ça va avoir un impact incroyable sur ta vie parce que tu vas le répéter tu vas vraiment l'intégrer et ah oui oui voilà je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait comme quatrième exercice le quatrième il est juicy comme on dit je ne sais pas comment on dit ça en français sexy voilà le quatrième exercice c'est là qu'on va aller dans la sensualité à la limite de la sexualité et il est ingratable je dis toujours ça c'est ce que je fais dans mes premiers cours de danse il dit voilà je vous apprends ça comme ça vous pouvez rentrer et quand quelqu'un vous dit tu fais la danse orientale tu dis moi chérie ou mes enfants ou mes collègues n'importe j'ai déjà tout appris alors il va comme ça on va se mettre je me mets un peu comme ça vous voyez mieux plier les genoux un genou un peu posé devant je ne sais pas si on ne voit pas mes pieds là non ? non on ne voit pas tes pieds mais on voit ton corps là je suis enfin c'est pas grave vous n'avez pas vraiment vraiment besoin de voir les pieds un pied qui tire mon poids et l'autre juste posé comme ça je ferme l'espace ici toujours on ferme l'espace ici au dessus ça c'est là que c'est la différence entre ce qui est distingué et pas si je fais un mouvement ici ou je fais là c'est la différence donc ici ce que je vais faire je vais faire un chou-chou je m'imagine je suis une locomotive et je vais donc faire un chou-chou ici avec ma hanche je tourne simplement comme ça comme un chou-chou vous pouvez même faire avec vos mains regardez votre hanche qu'est-ce qu'elle fait et vous tournez comme ça oui le monde y arrive donc c'est qu'une seule hanche et si celle-ci ne vous plaît pas mais essayez l'autre on a toujours ce que j'appelle une hanche chocolat comme si vous mangez le chocolat et donc ce qu'on va faire avec les mains on va se mettre à la plage je vais mettre les mains ici comme si j'étais à la plage ou bien je peux mettre une main ici et maintenant on va rajouter quelque chose parce que ça c'est déjà sensuel en soi il y a le périnée qui joue avec ce mouvement mais ce qu'on va faire aussi c'est là que les danseuses dansent comme ça et c'est là que si maintenant vous allez, je ne sais pas moi danser devant quelqu'un et lui présenter ça ça ici c'est déjà un truc j'ai une main là l'autre quelque part ici et ce que je vais donc faire je ne sais pas si on le voit quand je suis trop loin je vais le faire ici en bas simplement donc quand on fait je suis assise ce n'est pas grave juste vous montrer les yeux donc je suis comme ça oui, donc je fais mon tour ici je vais regarder ma hanche qui fait le tour je jette un coup d'œil et je regarde la hanche je jette un coup d'œil et je regarde ma hanche oui, alors, ça me dit comment tu le fais? alors le coup d'œil quand toi tu es en tant que femme qui danse dans ton corps dans les mouvements que c'est intense là une fois qu'on y a vraiment vraiment de danse c'est vraiment intense tu deviens intense donc attention avec tes yeux qui sont les portes de ton âme ne pas brûler la personne en face de toi c'est très intense de regarder quelqu'un quand on est avec soi-même dans ce mouvement oui donc si je le fais et je regarde quelqu'un je l'invite dans ma hanche je l'invite dans mon corps oui donc j'ai ici ça je danse ça hop, je regarde un clin d'œil juste un clin d'œil parce que je l'invite avec mon regard dans tout ce que j'ai ici et ça, ça bout et le dernier exercice je ne sais même pas quelle heure il est je vais quand même une fois regarder où est-ce qu'on en est ah ok, bien on est dans le temps magnifique le dernier exercice je vais voir un petit peu tout je ne sais pas je demande un peu comment ça va comment ça va écrivez-nous pour nous dire si vous arrivez à bien faire les exercices je pense qu'elles sont loin de l'écran parce qu'elles... ah ok, ok ah elles sont tous ah ben alors on va en parler après oui le dernier exercice c'est un exercice qui est vraiment que j'adore vraiment facile à faire de nouveau on se met comme ça on va fermer le circuit c'est-à-dire en danse orientale tu ne te touches pas normalement bon oui sur la tête tu fais semblant d'avoir mal à la tête ou un tas de choses mais sinon tu vas rouler les épaules une fois faire ça ici ouais juste rouler les épaules c'est-à-dire derrière devant derrière devant derrière donc si on fait les deux en même temps ou ici et alors ce mouvement il va jusqu'au centre de ton corps ouais voilà et là avec ça maintenant on va prendre les mains on va toucher les cuisses on va refaire on va plier les genoux et revenir bien rester en contact avec les tuits et bien continuer à rouler donc maintenant quand je descends je laisse aller ma tête quand je remonte je ferme un peu l'espace ici je deviens dangereuse et j'inspire par le nez alors quand on monte ici et on inspire par le nez on peut se sentir comme un félin sauvage qui est c'est quand tu es juste avant de l'attaque tu cherches en énergie oui tu peux te sentir comme un taureau ou un truc puisque tu vas ici inspirer et puis là tu voilà et là là c'est comment s'abandonner dans le mouvement et ouais oui c'est clair le mouvement il est clair on sent la chaleur en fait qui monte ah ouais ouais alors ça c'est quelque chose de très chaud dans le sens qu'en fait ici j'inspire et j'aspire en fait les organes vers le haut et j'aspire aussi si on parle en termes de chakra je vais vraiment aspirer les énergies dans mon corps donc ça ça monte je me charge en énergie et en plus de ça si je ferme un peu cet espace et j'inspire par le nez je charge à fond et c'est vraiment et quand c'est chargé ça arrive ici oh je lâche et je laisse aller et voilà donc ça je vous invite ça je vous invite à faire je peux enlever ma ceinture merci pour tous ces exercices en tout cas rien qu'à voir ce que tu dégages quand tu fais les exercices ça motive d'avoir envie de les faire j'ai les participantes qui disent que oui c'est pas toujours évident à suivre les mouvements mais je pense que c'est un long apprentissage aussi et puis il y a un aspect thérapeutique derrière oui alors disons ces mouvements que je vous ai montré là l'apprentissage est méga court ça c'est ce que je fais la première heure dans mon premier cours d'initiation à la danse orientale et ici j'ai rajouté les trucs avec l'énergie et expirer il faut vraiment s'amuser avec ça et ça ce sont les deux les deux derniers sont les mouvements inratables tout le monde sait faire ça tout le monde sait faire le tchou-tchou il faut penser tchou-tchou petit train je tourne en hanche tout le monde sait faire ça c'est vraiment ces deux là sont inratables et je les donne toujours comme ça tu vas avec un succès à la maison et tu montres ce que tu as appris et c'est fun donc le reste marcher avec dignité tout ça ça dépend où on se situe qu'est-ce que la vie a fait avec nous et où on en est qu'est-ce qu'on a déjà pu enlever mais ces quatre exercices c'est une marche d'ADS ça marche beaucoup avec l'imaginaire et donc quand on combine les deux et toujours voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps bien sûr idéalement sinon on ne va pas chez quelqu'un idéalement on se fait accompagner moi si je donne un cours online ou offline dans mon cours offline je touche parfois mais dans le cours online je vois la personne je dis c'est comme ci c'est comme ça et c'est assez imminent mais pour d'autres mouvements comme moi le chimie par exemple m'a fallu sept ans premièrement parce qu'on me l'a mal expliqué les gens qui enseignent la danse orientale sont souvent pas du tout formés à quelque chose qui sont un peu psychologiques ou somatiques et donc on ne sait pas le faire on ne sait pas le faire donc j'ai toujours un prof qui te l'explique que tu n'arrives pas à le faire va chez quelqu'un d'autre il y a Brigette qui confirme elle est emballée elle dit waouh c'est génial comme mouvement et donc pour les gens qui ont envie un peu d'approfondir ça qui se disent tiens ça c'est quelque chose qui me parle je pense j'ai senti peut-être en dansant qu'il y avait des blocages un petit peu plus profonds et j'aimerais approfondir grâce à la danse qu'est-ce que tu leur proposes en fait oui donc moi j'ai un cours en ligne qui s'appelle la danse orientale avec le féminin sacré le féminin sacré avec la danse orientale c'est un cours en ligne de deux mois c'est en self-study si tu veux tu as tous les modules tu peux apprendre et j'accompagne pour celles qui veulent c'est ça en plus donc je donne donc on peut l'apprendre et je donne un cours privé avec ça donc j'ai un cours comme ça on peut aller sur mon superbe le trouver et pour toutes celles qui sont ici à cette masterclass je vous fais un cadeau de 100 euros pour ce cours ce qui correspond soit à un cours privé soit à la réduction du cours lui-même donc c'est un cours où chaque semaine tu apprends un petit nouveau mouvement pendant le premier mois et à la fin du premier mois tu apprends un petit enchaînement donc ça c'est le cours proprement dit pour la base la danse orientale et comme bonus dans ce cours il y a tout ce que j'ai enseigné ici qui se rajoute à ça donc ce sont des modules en plus où j'explique la symbolique comme j'ai fait ici comment tu transposes ce que tu apprends là dans ta vie et ça donc c'est une combinaison qui est vraiment intéressante parce que danser c'est magnifique tout le monde ne veut pas devenir une danseuse mais quand on apprend quelque chose comme ça en ligne et qu'on n'a pas la communauté qui va avec ce qui est intéressant effectivement c'est de savoir ok j'adore faire ce mouvement mais que ça m'apporte symboliquement aussi dans la vie quand je le pratique et donc le cours il est sur mon site on peut le trouver on peut mettre le lien et donc je vous offre 100 euros de réduction soit ou alors un cours privé et on peut évidemment prendre autant de cours privés qu'on a besoin ou envie c'est clair ok et puis dans le cours privé en fait ça permet aux personnes d'avoir les corrections peut-être des mouvements ou que tu expliques un petit peu si une personne elle a une difficulté particulière pour un mouvement qu'est-ce que ça signifie peut-être tout à fait donc en fait si quelqu'un à ce cours évolue avec le cours et dit tiens moi là je ne suis pas sûre de ce que je fais normalement le cours était conçu en groupe mais pour le moment ce cours je ne le donne pas en live parce que je vais commencer un autre cours en novembre et là on faisait ça on avait tous les ans à la fin on avait un petit enchaînement et donc les personnes mettaient leur vidéo d'enchaînement dans le cours c'est dans un cours et alors moi je corrigeais ou je donnais mon commentaire sur l'enchaînement donc ça c'est aussi ça on peut de toute façon faire alors il y a Bridgette elle aimerait bien voir le lien pour ton cours c'est quelque chose qui l'intéresserait donc si c'est ok pour toi peut-être je transmettrai le lien soit la présentation soit le lien directement comme tu préfères oui donc en fait ici les slides ça je vais t'envoyer tu peux les mettre oui donc voilà sur le site tu vas le transmettre Chandra prend un live et en fait c'est dans le shop qu'on appelle ça shop et on peut cliquer avec Paypal on peut acheter le cours il y a les deux options et là en self-study ou avec directement un cours privé de danse et donc je dois juste encore mettre la réduction ici pour le groupe que je vous donne le code qu'il faut cliquer à ce moment là merci en tout cas pour ce super cadeau et puis pour cette découverte parce que je trouve que ça donne une toute autre dimension à la danse orientale et à cet aspect en fait de se reconnecter à ce pouvoir que c'est d'être une femme et d'arriver à l'exprimer aussi parce que des fois on le sent mais on ne sait pas comment le faire ressortir et je trouve que c'est une bonne méthode qui est à la fois ludique et qui est à la fois on saura bien danser pour vraiment mettre en avant ce féminin sacré je te remercie beaucoup pour ton temps c'était un magnifique masterclass j'espère que vous avez été content oui ben je vois les participants disent merci elles sont enchantées merci beaucoup merci beaucoup Sandy merci beaucoup à vous toutes et amusez-vous bien avec ce que vous avez appris appliquez-le vraiment et vous allez voir des changements c'est sûr et certain merci beaucoup au revoir tout le monde au revoir ciao 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 ciao